Et vous allez voir que moi, moniteur, au moment où je vais détecter ce mannequin, je vais garder un temps de réaction d'une seconde, qui est la moyenne d'un conducteur. Je vais prendre les freins et on va voir ce que ça va donner. D'accord ? Ok. 70, il est vrai en soi, ça n'est pas vite. Mais par rapport à un environnement et aux conditions. Donc là, pour peu qu'on parle ensemble, encore une fois, on va se focaliser sur la conversation, etc. Moi, je n'ai toujours rien vu. De toute façon, voilà, moi, je roule. Hop, tape, une seconde. Et je prends les freins. Donc, on va se retourner très rapidement. Vous avez vu où on est par rapport au mannequin. Mais on est quand même assez loin. Est-ce que vous avez vu à partir du moment où j'ai pris les freins sur ce coup ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a s'appelé direct. Par rapport au mannequin, on était où ? À son niveau, non ? Ah non. Non ? Par rapport au temps de réaction, au moment où je l'ai détecté, je prends les freins après le mannequin. Donc, dans la vraie vie, je le tape à 70 km heure, je n'ai absolument le temps de rien faire. Oui. À votre avis, est-ce qu'à la même vitesse, on peut s'arrêter avant ? Là, vous me dites oui ou non, en clair. Je pense. Je pense que si on détecte plus tôt, si on n'est plus, effectivement, si on imagine qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui déborde, oui, je pense qu'on peut arriver à s'arrêter juste. Alors, je vous rassure, 95% des stagiaires me répondent non à cette question. Et c'est là où j'introduis conduire juste. Voilà pourquoi conduire juste ces trois thèmes, donc ce que je vous disais, voir, prévoir, anticiper. On va vous demander dans un premier temps de développer l'observation. À savoir, toujours regarder le plus loin possible quand vous roulez. Pourquoi regarder loin ? Tout simplement, c'est qu'en regardant du plus loin au plus près, vous allez pouvoir remonter les informations au fur et à mesure que vous allez avancer dans le vol. Si je regarde très loin, regardez, j'ai déjà distingué un virage qui tourne plus ou moins à droite, au fond du circuit. Je remonte, j'ai une première balissade à gauche, éventuellement un arrêt de bus. Une deuxième balissade à gauche, c'est le passage à droite. Vous me suivez ? Une priorité à droite au niveau de l'arbre, sans visibilité. Un enfant ou un adulte, un piéton, ce que vous voulez, caractérisé par la balise jaune. Et heureux, une priorité à droite. Vous avez vu déjà tout ce que vous avez détecté ? Quand vous allez arriver dessus, votre cerveau, il est déjà conditionné. Vous savez qu'il y a un danger. Vous serez beaucoup plus réactif si, éventuellement, le danger sort. Si vous regardez du plus près au plus loin, c'est exactement le même principe que l'essai sur la cabonnette. Le temps de réagir, c'est trop tard. Maintenant, un petit exercice très simple. Regardez très loin devant vous. C'est bon ? Est-ce que dans votre champ de vision, vous apercevez la rangée de bidons bleus qui sont à gauche ? Vous fixez les bidons bleus, vous apercez au bout le virage. Non. Voilà pour pouvoir regarder. Ensuite, c'est développer l'observation latérale, ce que je vous disais. Donc, essayez de faire un petit peu ce qu'on a appris au motard, à savoir regarder très tôt, très large, très vite, très souvent. Balayez en permanence du regard la chaussée et les alentours. Ça va vous permettre de décider et d'agir sans précipitation. On n'oublie pas les rétroviseurs extérieurs et les rétroviseurs intérieurs. Utile, notamment quand vous êtes arrêté un feu rouge ou un stop, le danger ne vient plus de devant, mais il vient de derrière. Prévention du choc arrière, ça reste parfaitement évitable aussi. Même si vous n'êtes pas responsable au départ, ça fait toujours suer de se prendre quelqu'un derrière. Et puis, qui plus est, si vous êtes trop collé au véhicule qui est devant et que vous êtes amené à le taper, il y aura 50-50 au niveau des responsabilités. Comment ? Vous devez être maître de votre véhicule même à l'arrêt. Donc là, l'idée, c'est de vous dire que ça vous laisse un peu de temps pour imaginer et mettre des choses en place. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas ? Je ne sais pas. Ça se trouve, il y a un passage piéton ou n'importe quoi. Donc, je vais passer à l'anticipation. Ce que je vous disais, on en a parlé tout à l'heure en introduction. Plutôt que de ralentir, on va aller faire l'effort de faire un petit peu mieux et d'aller déjà mettre son pied au-dessus du frein pour diminuer le temps de réaction. Je vous redonne un petit peu les chiffres. À 50 à l'heure, 7 mètres de freinage de gagné sur une distance de freinage, on est sûr, sans tenir compte du temps de réaction. À 90, on est sur pas loin de 15 mètres. 15 mètres, c'est la longueur d'une semie de 12 tonnes. Donc, ce n'est vraiment pas déconnant. Et qui plus est, vous n'allez pas perdre de temps, puisqu'on va jouer sur ce fameux élan du véhicule, l'inertie. Plus un mode de transport est lourd, plus on emmagasine de l'énergie au départ. Mais c'est sur cet instant T, justement, qu'il va falloir aller mettre le pied au-dessus du frein, de façon à ne pas non plus perdre trop de vitesse. Mais de garder justement la vitesse initiale. L'avantage, c'est qu'il y a quelque chose, on est prêt à freiner. Il n'y a rien, vous reprenez les gaz comme si ce n'était rien passé. OK ? On y va ? On y va. Donc, le but, ce n'est pas de le faire, bien sûr, 300 mètres avant le pied-frein. 50 mètres avant la zone, un risque, ça suffit. D'accord. Qui est pour moi, là-bas, une zone éventuellement dangereuse. Donc, voilà, ça mange comme ça. Donc là, on arrive à combien ? 70, toujours pareil. Et vous allez voir que quand je vais quitter mon pied avant le freinage, je serai toujours à 70. Ma voiture, elle va continuer d'avancer toute seule. Regardez bien. Hop, pied-frein. Regardez mon cadran, je suis toujours à 70. Oui. Effectivement, il est là. Alors, c'est mieux. Ah ben oui. Mais on aurait qu'à me taper. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier de préciser qu'on est sur une adhérence quand même, il vient de pleuvoir. Donc, ce n'est pas pour la décharge. On s'arrête, allez, un mètre avant quand c'est sec. Maintenant, on ne va pas se contenter de ça, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en plus ? Ça vous montre que le pied-frein, c'est bien, mais que des fois, si la vitesse est vraiment trop élevée, vous ne ferez pas de miracle non plus. En fait, trigonométrie, pour vous faire simple, c'est la mesure des angles. Eh bien, sur la route, c'est pareil, on va vous demander d'aller utiliser le placement sur la chaussée de façon à élargir votre champ de vision et avoir beaucoup plus tôt ce qu'il pourrait y avoir. Donc, la démonstration la plus cohérente que je puisse vous faire, c'est celle-ci. Alors, Damien, malheureusement, tu ne peux pas jouer parce que tu es du mauvais côté. Sébastien ou Seb ? Seb ou Sébastien ? C'est la même chose, mais avec ma grand-mère qui m'appelle Sébastien. Donc, c'est derrière moi. En théorie, tu as à peu près le même champ de vision. Devant toi, tu ne vois que des bidons bleus. On est d'accord ? Oui, c'est un peu le jeu. Voilà, que des bidons bleus. Donc, l'idée, c'est quoi ? On est dans une école de sécurité routière. On ne vous demandera jamais d'aller couper une ligne continue ou discontinue. Par contre, en revanche, vous pouvez aller vous décaler le plus possible sur l'axe médian sans la couper. Alors, ça peut vous paraître anodin, mais de se décaler de 10 cm, vous allez gagner pas loin de même un peu plus. Ah oui ? Démonstration à tout de suite. Je suis à droite. Je me décale le plus possible sur mon axe médian sans couper ma ligne. Donc, je vais reculer, bien sûr, pour ne pas fausser le résultat. Ça donnera à peu près ça. Qu'est-ce qu'on voit, Seb ? Des pneus noirs. Combien de mètres tu évalues là, à peu près ? C'est facilement 3 à 4 mètres ? Il n'y a pas loin de 7 mètres, là. Ah d'accord. Énorme. Ah ouais. Ouais. Maintenant, regardez, par rapport au code de la route, et vous avez parfaitement le droit, dans la mesure où c'est de la sécurité, on a trois voies. Une voie donc en sens inverse et deux voies qui nous appartiennent. Ouais. Petit coup d'œil dans le rétro, il n'y a personne derrière vous. Donc, en fait, on peut rester à gauche. Eh bien oui. Bien sûr. Et pourquoi ? Est-ce que vous avez vu le panneau de danger avant ? Virage dangereux, pas de visibilité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir avant le virage, là ? Ça se trouve une voiture sur le toit. Donc, le fait de me décaler, regardez l'ouverture que je vais avoir dans mon champ de vision. Et dans ce coup, on voit beaucoup plus. Regardez. On voit quoi ? On voit, limite, la fin du virage. On voit surtout l'entrée du pont et éventuellement un incident. Ouais. D'accord ? Alors, démonstration sur la caméra. Donc là, on roule au milieu. Donc là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Puisque là, regardez, ça resserre à deux voies. Donc ma voie et la voie en sens inverse. D'accord. Donc là, je n'ai vraiment pas le choix. Et qui plus est en plus, pour que ça soit très cohérent et crédible pour vous, il y a une chicane là-bas. Vous avez vu tous les plots ? Je ne peux pas me décaler tout de suite. Ouais. Voilà, je ne peux le faire qu'au dernier moment, mais vous allez voir que c'est largement suffisant. Allez, on y va. A 70, c'est toujours le même principe. Pieds-freins, placement sur la chaussée. Il y a 70 km heure. Là, t'en as ton pied. J'ai imaginé, pas encore, ça ne sert à rien. Pas trop tôt pour ne pas trop perdre de vitesse non plus. Voilà, pieds-freins décalés. Et bon. Et là, regardez bien où on est. J'ouvre ma porte, on est parfaitement dans les clous. Le mannequin, il est là. On lui a sauvé la vie. Ce que vous avez vu, entre les trois passages. On lui a sauvé la vie.